bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est une vidéo avec la boutique pain by number day donc vous aurez compris que c'est un unboxing black friday chez pain by number day donc comme à l'habitude je vais d'abord vous parler de des promotions que vous pouvez obtenir en ce moment sur le site donc comme c'est un pavé à lire je vous le lis en premier alors black friday donc sur la boutique vous obtenez un coupon de 8 euros voilà sans limitation de montant avec le code promo black friday tiré 8 je voulais remis ici à l'écran la période de validité c'est bon jusqu'au 30 novembre et il y a 200 coupons premier arrivé premier servi et vous ne pouvez vous en servir qu'une seule fois la deuxième promotion c'est des réductions suivant le nombre d'articles que vous achetez donc 1 vous avez 5% 3 10% 5 15% 7 20% 10 25% et c'est valable jusqu'au 30 novembre certains articles sélectionné sur la boutique ont déjà une réduction de 50% voilà et la livraison est gratuite pour toutes les commandes supérieures à 50 euros dans n'importe quel pays région que la boutique couvre les réductions que je viens de dont je viens de vous parler peuvent être cumulé voilà donc profitez-en au maximum alors j'ai reçu alors d'abord je fais un grand merci à la boutique pain by number day parce qu'ils m'ont mis un petit cadeau pour mon anniversaire voilà alors je vais d'abord vous montrer le petit cadeau que j'ai reçu bon c'est des articles que moi j'ai déjà eu mais c'est toujours utile pour le petit ciseau pour enlever le scotch voilà donc dans une petite boîte comme ça le petit plastique et voilà c'est une boîte est montée à l'intérieur pour voilà pour y ranger vos aiguilles donc là dessus c'est monté vous allez y mettre vos aiguilles et ça fait que une fois que c'est fermé vos aiguilles ne vont pas bouger voilà j'adore ces boîtes alors j'en avais dit j'en ai donné une à ma belle fille moi j'en utilise une mais d'en avoir une deuxième ça va me servir également pour ranger d'autres aiguilles qui pourrait me servir pour d'autres ouvrages merci merci et j'ai eu également alors ça vous connaissez aussi voilà ces petits hop bon ça va ça vient ça vient pas voilà pour accrocher votre broderie vos bobines de fils voilà là c'est ça mon doigt c'est une bobine de fils vous le mettez comme ça et comme ça votre fils il se barre pas voilà donc ça c'est toujours utile également je m'en sers plus justement pour les bobines de fils que pour les broderies merci beaucoup pan number day pour ces petits cadeaux pour mon anniversaire c'est vraiment très sympa ensuite alors aujourd'hui c'est un bon particulier voilà alors je vais faire de la classe et j'espère que ça va aller alors je vais essayer de vous baisser au maximum est ce que ça va comme non on va se mettre face bureau j'espère que ça ira on va voir alors on va ouvrir voilà donc ça va il ya une notice j'ai pas besoin de j'ai oublié de monter un tournevis je n'en ai pas besoin alors c'est un un cadre en bois qui va vous servir de métier à broder attention les 10 restent là donc ça ça va être comme pour l'équipe snap c'est pour coincer votre broderie voilà on voit je vais vous montrer ça après donc on a des vis des rondelles des vis papillons et voilà ce que ça va donner donc là il n'y a pas de pied vous allez soit le tenir un peu comme ça sur vos genoux ou alors j'ai monté mes pinces on va essayer de voir si ça fonctionne avec les pinces voilà donc là j'ai la notice de montage en images donc ça devrait pas être compliqué on va faire ça ensemble alors hop déjà on va déballer en tout cas c'est bien emballé un très très bien emballé c'est tout en bois voilà alors c'est assez large dessus vous pouvez mettre alors une broderie qui fait ça fait 40 ouest 45 à peu près alors j'espère que vous voyez bien voilà le premier est mis on va mettre le deuxième bon fois un petit peu de force voilà voilà j'essaye de bien me mettre pour que vous voyez bien et on va fixer le deuxième voilà je vous ai pas beaucoup de force faites vous aider hop et le dernier voilà bah voilà c'est monté voyez c'est pas compliqué alors il ya des vis quand même à mettre alors les vis elles se mettent là c'est ça ouais par dessus ou par dessous c'est pareil ah oui d'accord non ça y est j'ai compris alors vous avez des petites encoches là voyez donc la vie se met dans ce sens là voilà avec une rondelle si possible et dit il ya des rondelles vous mettez d'abord la rondelle up et voilà on va mettre le premier on met une petite ailette comme ceci heureusement que j'ai coupé maison ce matin parce que j'aurais eu du mal justement à le faire voilà voilà on sert à plus fort après s'il ya besoin une petite rondelle vous voyez toujours bien j'espère je suis de moins en moins habile de mes doigts ça m'inquiète même parce que pour la broderie tout ça bon pourquoi ça n'arrive pas je vais essayer une autre des fois voilà je suis de moins en moins habile de mes doigts et je ne sais pas c'est l'arthrose c'est l'arthrose qui fait ça mais c'est inquiétant parce qu'il arrivera un jour où les mamins les mimines elles voudront plus fonctionner voilà voyez j'arrive pas attraper dans mes mains c'est qu'un bon bon parce que je dis ça c'est parce que je veux rester poli bon celle là je sais pas je veux pas de ailette ah j'ai une ailette qui va pas ça y est non mais c'est qui le chef ici voilà et la dernière donc la petite ronde elle la petite vis et la petite ailette pour terminer voyez c'est ça monte c'est ce monde très facilement bon au début il faut un tout petit peu de force pour rentrer les voilà et comme j'essaierai trop je ne peux plus tourner bon ça y est on va les desserrer après donc voilà déjà votre cadre il reste à mettre une broderie alors je vais desserrer un peu parce que sinon je ne vais pas savoir tourner le bazar voilà pareil donc en desserrant ça vous permet parce que vous voyez il ya une fente là et la fente voilà c'est ça alors je vous montre voilà voyez il faut que ça ça aille dans la fente alors j'ai pris une broderie pour qu'on essaye alors du coup j'ai pris une grande j'ai pris ma maison météo voilà alors attendez je vais d'abord enlever mon aimant à aiguilles voilà voilà je vais retirer ça et je vous retrouve tout de suite voilà ben elle est quand même plus longue je pensais qu'elle était moins longue alors j'ai fait un trou c'est pas cette fois ci c'est la dernière fois j'ai j'ai fait des bêtises et j'ai fait un trou dans ma toile alors voilà voyez ça c'est mis dedans alors par contre comme il y en a deux en haut et deux en bas voilà hop on va mettre la deuxième donc là vous pouvez tourner pour après pour la tension mais on va d'abord tendre en haut alors là comme elle est plus longue c'est un peu compliqué quand même mais bon c'est surtout pour vous montrer comment faire bon et dit si tu l'aurais mis droit voilà donc j'ai remis droit alors maintenant il faut que je mette en haut bon c'est vrai qu'au début c'est un petit peu un petit peu compliqué mais après vous verrez que vous prendrez la main voilà et il vous reste plus qu'à tendre voilà voyez et pour entendre vous allez resserrer hop attention que je vous fasse pas tomber vous allez resserrer vos ailettes voilà voilà donc l'autre côté aussi en bas je les ai déjà resserré voilà et regardez votre toile est super tendu voilà voilà donc on peut encore retendre un petit peu en bas si on veut donc pour ça vous desserrer vos ailettes et vous retendez voilà et voilà bah écoutez ça m'a l'air pas mal bon je vous dis ma toile est trop longue mais ça c'est pas grave maintenant alors soit que vous vous en servez comme ça mais bon moi je compte alors on va essayer je vais essayer avec mes pinces voir ce que ça donne alors hop donc j'espère que sur cette table là ça va aller ouais on va voir hein j'espère que ça fonctionne voilà oui donc je la bouge alors attendez là j'ai pas trop de place ici donc c'est pour ça c'est compliqué pour bouger pas voilà alors ce fait ici c'est un plan de travail donc c'est beaucoup plus large que comment que mon bureau en bas mais voyez ça fonctionne quand même très bien voilà hop désolé j'arrive pas à mieux vous montrer voilà donc et après ça va très très bien pour alors je vais vous reposer excusez moi pour le mal de mer voilà et après ça va très bien pour voilà je passe l'aiguille j'ai pas de fil dessus mais je vais vous montrer voyez une main en dessous une main au dessus hop voilà hop voyez j'ai pas de difficulté du tout voilà donc je vais repiquer mon aiguille pour pas la perdre non mais j'aime bien et en plus là comme c'est une grande broderie bah du coup c'est cool bon je vais l'enlever parce que là ça va tomber à cause de voyez je vous remontre les pinces voyez voilà j'adore ces pinces donc je valide à 100% j'aime beaucoup et voyez je bon moi je suis avec les cuisses nappes je suis avec les les tambours en plastique et ça j'aime beaucoup aussi voilà pour les grandes toiles comme ici et en plus alors je vais voir à l'usage si ça se détend au fur et à mesure que l'on brode ou pas je reviendrai certainement dessus pour vous en parler mais du coup cette broderie là va rester là dessus voilà alors que je retrouve son prix anti boxon là alors je vous donne les mesures c'est ça que j'ai pas donné les mesures intérieures ici donc c'est 46 cm sur 25 cm et demi les mesures extérieures donc de là à là à là ça fait 54 cm et demi sur 30 cm et de voilà ce métier à broder mobile je veux dire puisque cela il n'a pas de pied il est à 20 de la 66 voilà bah écoutez j'en suis contente je vais l'essayer je vais broder aujourd'hui justement ma maison météo comme ça je verrai moi je vais vous en reparler certainement sur une autre vidéo on verra je vous donnerai mon ressentiment mon ressenti final voilà c'est ça que je cherchais avec mon installation mais à mon bureau parce que mon bureau la table et le plan enfin le plan du bureau est beaucoup moins épais qu'ici ici ici c'est trop épais pour les pinces du coup ça ça bouge quand même je vais regarder sur le site pour les pinces si elles y sont sur le je pense qu'elles y sont en toute façon je vous mettrai également le lien donc pour ces pinces là qui sont super utiles pour broder voilà les mains tranquilles et voilà bah écoutez moi je remercie énormément la boutique pain by number day je les remercie doublement pour le petit cadeau de mon anniversaire c'est vraiment très gentil très sympa de leur part d'y avoir pensé je les remercie aussi beaucoup de m'avoir laissé prendre ce métier à broder parce qu'il était hors budget le hors budget du partenariat et donc je les remercie encore beaucoup et n'hésitez pas à aller voir sur leur boutique je vous mets tous les codes promo que je vous ai dit tout à l'heure en barre d'infos le lien de la boutique les liens des articles donc de celui ci et je vais vous rajouter les pinces donc n'hésitez pas à aller voir et en attendant moi je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous bisous